Bonjour, cette vidéo est spécifiquement dédiée aux simulateurs de vols privés. En vol réel, cela dépendra de l'agencement matériel de l'aéronef. Tout d'abord, la position du corps, le fessier bien au fond du siège et le tronc bien droit. Le regard à l'horizontale, positionné aux deux tiers supérieurs de votre ou vos écrans, les épaules détendues tombant normalement. Concernant la position du bras droit, le bras tombant naturellement le long du corps et tout en gardant le coude collé au corps, nous allons placer l'avant-bras sur la cuisse droite. Le poignet se positionnant un peu en retrait du genou et en dedans, de telle manière que celui-ci reste libre de ses mouvements. La poignée du levier du plateau cyclique, régulièrement appelée levier cyclique ou cyclique tout court, venant tout naturellement se placer dans votre main droite. Certains joysticks sont pourvus d'un support pour le poignet. Ensuite, la position du bras gauche. Tout comme le bras droit, le gauche tombe normalement le long du corps et le coude collé à celui-ci. Pliez l'avant-bras gauche vers l'avant et laissez la main se déposer normalement sur la poignée du levier de pas général, aussi appelé levier du collectif ou le collectif tout court. Pour finir, la position des pieds. Très important, les talons restent en contact avec le plancher de votre simulateur. L'avant des pieds, à hauteur du pli des orteils, se pose sur la barre du palonnier ou sur la partie arrière de vos repose-pieds pour les palonniers équipés de freins. Venons-en à la mania sur les commandes de vol. Le principe est simple. L'opposé autorise le besoin. Pour le palonnier, pour pousser sur la pédale de gauche, je vais avec le pied droit soulager le poids sur la pédale de droite, afin d'obtenir un déplacement finement contrôlé, et vice-versa. Pour le collectif. Pour placer précisément le collectif vers le haut, j'allège le pouce, la pression du pouce, et je referme les doigts opposés, et l'inverse pour le déplacer vers le bas. Pour le cyclique. Pour déplacer sensiblement le cyclique vers l'arrière, je vais diminuer la pression exercée par le pouce sur la poignée, et refermer les doigts opposés vers lui, et l'inverse vers l'avant. Vous l'avez maintenant bien compris, le principe reste le même pour toutes les directions. L'opposé du mouvement souhaité réduit sa pression, permettant ainsi le besoin. Bon entraînement, et toujours en prenant du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada